D'écho dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu hier que nous sommes depuis une vingtaine d'années dans une phase de gouvernance par l'adaptation. Il est maintenant connu que l'air, l'eau, le sol et les nappes phréatiques sont durablement contaminées. Il s'agit maintenant de donner aux populations des outils pour qu'elles gèrent elles-mêmes leur vie dans des situations de pollution durable. C'est ce que contient le plan Chlordécone 4 en ce qui concerne la Martinique et la Guadeloupe. Par exemple, ce sont les jardins Jaffa pour programmes de jardins familiaux. Ce sont des méthodes de culture transmises aux particuliers afin d'éviter les contaminations. Une étude de sol est proposée pour savoir si le jardin familial est contaminé. Observation, ce dispositif concerne les jardins des particuliers, pas les exploitations agricoles. Ce qui laisse comprendre que la contamination s'est développée et se retrouve aujourd'hui sur tout le territoire de la Guadeloupe et de la Martinique. Or, dans ces territoires pourtant de petite taille, il n'est toujours pas possible de savoir où se situent exactement les terres polluées. En effet, l'accès aux cartes des sols pollués de la Martinique et de la Guadeloupe n'est possible que depuis 2017, mais en 2023, ces cartes ne sont toujours pas complètes. Revenons à la gouvernance par l'adaptation. Il s'agit donc de comprendre et d'apprivoiser au quotidien la vie en territoire contaminé tout en présentant le fait d'y rester comme une décision personnelle correspondant à un choix individuel de prise de risque. Oui, oui, vous avez bien entendu. Si vous restez en terre contaminée, même si vous n'avez pas d'autre choix et que cette pollution n'est pas de votre fait, c'est de votre responsabilité. Vous devenez responsable de votre contamination. Circulez, il n'y a rien à discuter. On continue demain. Prenez soin de vous.